Alors comment vendre son expertise ? Aujourd'hui pour vendre son expertise c'est assez simple au final vous avez le choix de créer un blog et partager votre passion votre savoir au travers d'articles mais également vous avez la manière de faire c'est de pouvoir ensuite vendre votre programme par exemple mais la chose la plus simple à faire si vous voulez pas vous embêter avec la création d'un blog grâce une formation etc avec un tunnel de vente ou des campagnes de pub et autres vous pouvez créer un webinaire le webinaire va être le moyen l'outil parfait pour vendre votre savoir pour vendre votre expertise pour pouvoir fédérer une communauté apporter de la valeur et ensuite derrière bien sûr vendre un accompagnement un coaching une prestation bref ce que vous voulez derrière mais le webinaire va être la solution la plus facile pour mettre cela en place le webinaire ça vous demande quoi une page d'inscription un webinaire vous pouvez diffuser donc en live comme là un chat pour pouvoir communiquer ensuite une page de d'offres pour vendre votre offre et c'est tout vous avez des solutions comme webinaire jam comme go to webinar comme également alors zoom est très utilisé beaucoup beaucoup en réunion de groupe en coaching de groupe par contre pour faire des webinaires je conseille pas forcément zoom parce que comme il est fait la structure se prête pas vraiment à vendre quelque chose derrière donc pour avoir fait le test je peux vous dire personnellement c'est pas un outil qui a bien fonctionné pour vendre quelque chose par contre pour accompagner en coaching ou en groupe vos élèves ou vos en tout cas vos clients c'est un outil parfait donc pour les coaching c'est bien pour le webinaire je vous conseillerais donc go to webinar vous avez également webinaire jam vous avez également des solutions comme système io qui intègre une solution webinaire vous pouvez également diffuser sur youtube live donc youtube live vous pouvez donc diffuser directement et vous avez un chat sur le côté donc c'est plutôt pratique et facile à faire à mettre en place donc ces solutions là sont ultra simple il y a également je vais le citer leur dix box mais je n'aime pas du tout enfin leur service commercial c'est à chier donc j'ai pas du tout aimé leur manière de procéder donc je vais pas les recommander précisément mais pourtant ils ont une solution qui est clé en main qui est plutôt pas mal donc cette solution là peut être également une alternative pour créer votre webinaire votre savoir votre expertise vous pouvez encore une fois le mettre au service d'autres gens un autre une autre question qui vous vient très souvent si vous voulez vendre votre expertise vous avez très certainement très certainement rencontré c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur c'est penser que vous n'avez pas l'expertise nécessaire dans votre domaine pour être légitime et vendre et bien sachez que personne ne peut être considéré finalement qu'est-ce qu'un expert quelle est la définition précise d'un expert à quel moment vous vous sentez légitime et à quel moment une personne peut dire qu'elle est experte ce que j'ai envie de vous dire c'est que concentrez vous uniquement sur votre savoir sur votre expertise et aller de l'avant faites ce qui vous plaît faites ce que vous avez envie de faire si vous avez envie d'accompagner les gens pour les aider à se développer dans le fitness si vous avez envie d'accompagner des gens à les développer dans leur entreprise faites-le ne vous souciez pas finalement d'ailleurs dites-vous que vous avez des connaissances des compétences que qui vont certainement aider d'autres personnes donc n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur qui indirectement va vous dévaloriser puisque vous allez penser que vous n'êtes pas à la hauteur de ça alors que ce n'est pas vrai il y a toujours des gens meilleurs que toi il y a toujours des gens moins bons que toi donc de toute façon vous apprendrez toujours forcément des choses à d'autres personnes donc allez-y lancez vous vendez votre savoir votre expertise vous avez forcément des choses à apprendre à d'autres personnes qui attendent que ça et donc le webinaire est la solution disons ultime la solution pratico pratique pour vendre votre savoir le webinaire ce qui est bien c'est que les webinaires live permettent de communiquer avec votre audience donc d'être en direct les gens peuvent vous poser des questions les gens ça les rassurent ils vous voient alors est-ce qu'ils adhèrent ou pas en tout cas ils peuvent décider s'ils ont le feeling avec vous donc ça c'est plutôt pas mal et ça permet un petit peu d'humaniser finalement la vente sur internet et d'amener en plus derrière un autre service vous vous présentez vous présentez le produit vous présentez également vos slides et vous êtes là pendant une heure ou deux à discuter avec votre audience donc vous êtes réactif vous êtes là les gens peuvent vous contacter c'est ça qui est intéressant dans le webinaire et c'est ça qui a une valeur plus que d'autres que la page de vente classique que un simple tunnel ça a une valeur vraiment importante le webinaire aujourd'hui permet assez facilement et assez rapidement surtout de vendre votre expertise et votre savoir donc je remettrai certainement peut-être les liens au dessus de la vidéo n'hésitez pas à vous lancer n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur avancez ne faites pas non plus n'importe quoi mais n'allez pas vous comparer aux autres n'allez pas chaque fois vous vous rabaisser parce que vous avez très certainement de la valeur à donner pensez à une chose dernière chose si vous voulez vendre votre savoir votre expertise et si vous voulez vous assurer d'être dans la bonne voie posez-vous une question pourquoi votre entourage que ce soit perso ou professionnel pourquoi font-ils appel à vous ? à quel moment ils font appel à vous ? est-ce que dans votre entourage les gens vous appellent par exemple je ne sais pas moi parce que quand ils ont un problème avec leur pc ils vous appellent quand ils ont un problème ils ne savent pas cuisiner un plat etc ils vous appellent peut-être pour différentes choses pensez à quoi votre entourage vous appelle pour à quel moment ils viennent vers vous prendre de l'information auprès de vous et là ça va vous donner une piste sur quel domaine vous êtes bon sur quel domaine finalement vous aimez transmettre un savoir qui est reconnu finalement par votre entourage ça peut être une piste déjà de trouver quel savoir, quelle expertise vous pouvez vendre en ligne voilà donc c'était juste un petit live pas très long pour vous donner finalement les pistes simples et rapides passer du point A au point B donc passer à l'action pour vendre son savoir et son expertise au travers de différents logiciels différents logiciels qui existent sur internet différentes solutions qui se prêtent à vous, qui sont clés en main et faciles à mettre en place et enfin allez-y, faites vos webinaires et vous allez voir que c'est un moyen de s'éclater de partager beaucoup d'informations et de vendre bien sûr derrière un programme pour votre expérience ou votre expertise sur un sujet bien précis c'est cool faut bien Sous-titrage ST' 501